bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tutoriel sur l'arrivée de reason light avec les produits akai donc en fait c'est tout simple il vous suffit d'aller sur le site d'akai vous allez dans votre profil là où vous avez déclaré vos instruments les instruments que vous avez acheté donc ça va concerner toute la série des mpd2 donc mpd 232 et compagnie mpk2 mpk 249 et compagnie donc les trois claviers les trois pads les mpk mini mk2 le lpd8 wireless et le lpk25 wireless donc avec tous ces instruments vous allez avoir accès à raison light donc c'est une petite version de raison 10 avec une limitation à huit pistes vous avez aussi certains instruments en fait en moins par rapport au gros rison donc on va voir ensemble tous ce tout ce qu'on a à l'intérieur du logiciel donc là vous avez accès au niveau instrument des gens on va partir comme ça vous avez accès au concepteur cong donc c'est un sampler qui va qui a une interface façon mpc la boîte à rythme redrum le docteur octorex pour lire les fichiers rex ils ont rajouté le nouveau synthé le europa pour pouvoir bosser les sons synthétiques en web je vous avais le tour le mal le substractor le module couteau suisse id8 le nn xt le nn 19 et vous avez même les midi externes instruments donc ce qui va vous permettre de synchroniser votre version light de raison avec une mpc une boîte à rythme corg enfin l'appareil midi externe que vous voulez ensuite au niveau des effets vous avez l'audiomatique rétro transformer qui va vous permettre de rajouter des craquements de vinyle des simulations d'enregistrement en cassette etc un ampli basse un ampli guitare le scrim 4 pour torturer vos sons vous avez aussi la reverb 7000 l'équaliseur le compresseur le limiter et le processeur d'image stéréo qui sert à faire du mastering dans raison un petit effet délai et un effet chorus ensuite vous avez les utilitaires donc la possibilité de faire des combinateurs ce qui va vous permettre d'empiler différentes sources sonores vous pouvez combiner aussi bien un nxt avec comment dirais-je un nxt avec un europa avec un tor avec un substractor faire du layering pour avoir un instrument d'une relative puissance dans un seul module des splitters audio pour faire des commandes cv les deux tables de mixage donc qui vont servir dans les combinateurs pour pouvoir ajouter vos sons la possibilité de rajouter des canaux de mix et des pistes audio vous avez aussi les les utilitaires player donc eux on a le double arpegiateur les conotes et le scale and chord qui est très pratique pour les gens qui ne maîtrisent pas forcément le piano mais qui veulent sortir de bonnes lignes d'accord ça va vous permettre de jouer des accords en appuyant sur une seule touche donc ce qui est pas mal ensuite on a d'une petite banque de son qui a été ajouté donc rhizone son vous avez la banque généraliste rhizone factory et le logiciel accepte aussi les rack extension et les vst donc quand on regarde par exemple dans mes instruments on a les modules de rhizone qui sont donnés avec et j'ai déjà réinstallé l'intégralité de mes vst et rack extension voilà c'est pareil en ce qui concerne les effets vous avez accès à tous les effets vst et rack extension donc ce qui est réellement pas mal au niveau configuration c'est pas bien compliqué vous allez dans edit préférence vous allez déjà tomber sur général donc la première partie donc ça va être l'édition les réglages au niveau souris etc l'apparence si vous voulez afficher les câbles ou les cachets etc si vous voulez démarrer votre raison avec un morceau par défaut un template que vous allez préparer et ensuite la limitation d'utilisation du processeur le thème de démarrage puisque vous pouvez avoir soit le thème par défaut soit le thème bleu là actuellement j'ai le thème bleu ou le thème en noir donc à chaque fois que vous allez changer la couleur du thème il faudra opérer un redémarrage du réson donc ensuite l'audio ça va être pour régler vos paramètres audio de carte son ensuite les paramètres de surface de contrôle donc là moi il ya tous mes claviers et mama qui contrôle etc donc voilà ensuite vous avez l'onglet synchronisation donc ce qui va vous permettre de commander résonne avec différents portes d'entrée la synchronisation au niveau des mpd pour pouvoir jouer avec le note repeat cette page là donc ça va vous permettre de régler les touches piano enfin pour ceux qui utilisent le clavier pour jouer de la musique voilà ajouter les plugins que vous avez donc ça va être ici dossier des vst vous rentrez vos dossiers vous mettez les dossiers des vst et voilà ensuite 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 la mémoire tampon par défaut clac et enfin la langue donc voilà pour ceux qui ont du matériel à caille ou du matériel déjà référencé rien ne vous empêche dès le départ de faire une autodétection des surfaces de contrôle il va repérer tous les surfaces de contrôle que vous qui sont connus et il va vous les installer directement normalement ça se fait même à l'installation du logiciel voilà pour ça donc on a fait un petit passage en revue rapide des instruments des effets des utilitaires maintenant on va parler de la console alors par rapport à rison essentiel on a exactement la la même console que le gros raison c'est à dire qu'on a donc donc on a droit à nos huit pistes donc là j'ai fait un petit morceau de démo avec huit instruments virtuels donc voilà clac on a la possibilité d'ajouter huit effets send moi j'en ai utilisé qu'un ensuite ici on a la possibilité de rajouter un des effets en insert après on a nos equaliseurs donc là on a exactement les mêmes equaliseurs que sur le gros raison quand on prenait raison essentiel avant on avait un equaliseur de bandes là on a un equaliseur à quatre bandes avec les filtres lowpass filter et tout donc c'est vraiment et la possibilité voilà de mettre clac 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 ensuite vous pouvez régler tout ce que vous voulez comme vous voulez hop si vous prenez ça voilà donc c'est vraiment la même version que le gros raison et voilà ensuite vous avez la partie dynamique donc avec le compresseur le get ça pour chaque piste le bus compresseur ici et enfin au niveau de vos entrées la possibilité donc de de choisir comment le signal va passer est ce qui va d'abord passer par les filtres ensuite equaliseurs dynamique enfin voilà donc ça vous pouvez le changer augmenter le gain de la piste si l'instrument est pas et pas assez fort enfin bref c'est la même console que le gros raison la seule limitation c'est que vous avez droit à 8 pistes donc soit 8 pistes audio soit 8 pistes instruments c'est une petite limitation supplémentaire quand on prend raison intro normal lui il va jusqu'à 16 pistes d'après ce que j'ai compris et le gros raison c'est pistes audio illimité piste midi illimité donc maintenant malgré ces petites ces restrictions il ya quand même de quoi faire alors ensuite on va parler du séquenceur et ben il n'y a pas de surprise c'est exactement le même séquenceur que raison normal on a même accès au bloc alors que dans l'ancienne version de raison essentiel qu'ils ont arrêté pour pouvoir faire raison intro dans raison essentiel on n'avait pas l'accès au bloc donc là on a l'accès au bloc on a le rit le le module groove pour pouvoir rajouter des gros façon mpc et compagnie sur vos pistes instruments donc ça on reviendra par la suite je ferai des petits tutos là dessus pour pouvoir aider les gens qui vont se mettre à raison du fait de l'arrivée de 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 la gratuité de ça on qu'est ce qu'on est qu'est ce que j'allais dire là j'ai pas mis d'audio mais pareil dans ce qui concerne les pistes audio on a toutes les mêmes options que le gros raison la seule limitation réelle et sérieuse c'est les huit pistes mais comme vous allez voir j'ai fait un petit morceau de démo qu'on va s'écouter une petite boucle sur huit mesures donc quand on prend par exemple une pièce un instrument donc un instrument au niveau de la console va représenter une piste mais là par exemple sur ma batterie j'ai voulu séparer les mes kicks mais mes charlés etc donc ce qui fait qu'en fait sur mon instrument sur mon cong donc mon module de batterie hop je vais mettre le rack pour ceux qui connaissent pas ils vont voir ce que c'est voilà c'est ça le concepteur cong donc ça se présente un peu comme une mpc et il ya pas mal de possibilités à faire avec excusez moi je vais remettre le séquenceur voilà j'ai pu mettre différentes pistes il suffit d'appuyer sur le petit plus ici pour ajouter des pistes donc par exemple là je viens d'en mettre une où il n'y a rien vous lancez votre enregistrement et vous enregistrez directement sur votre piste donc ça c'est comme dans gros reason donc malgré la limitation à huit pistes je dirais deux mixeurs voilà comme comme là on a nos huit pistes ici vous pouvez ajouter des pistes instruments un peu à volonté puisque là par exemple j'en ai rajouté quatre donc si on fait le total au final j'ai une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze puisque j'ai j'ai divisé mes pistes de batterie pour les avoir en éléments solos clac voilà donc après ce que j'ai fait donc là on va s'écouter la batterie toute seule bien sûr quand on retourne le rack on a exactement les mêmes options que dans le gros reason pour ce qui est de la souplesse de câblage des câblages cv et tout il ya les possibilités les mêmes possibilités que dans le gros reason donc ce qui est vraiment pas mal donc pour retourner le rack il suffit de faire tabulation et vous avez l'arrière du rack pour faire vos propres câblages donc ça c'est pour par exemple là on entend la batterie après là j'ai utilisé un rack extension donc le mercury qui est un un arpégiateur à quatre pistes hop je vais ouvrir le device donc c'est pour ça que là vous avez quatre nxt qui vont jouer en même temps j'ai dû le mettre en solo aussi là dedans ensuite j'en ai utilisé un deuxième pour mes violons sauf que là au lieu d'avoir dnn 19 j'ai dnn nxt donc le sampler multicouche de raison ensuite ma basse avec un petit effet rx 950 pour donner un petit son à l'ancienne après j'ai mis un rack extension le one ensuite pour ajouter certains charlet j'ai fait un nn 19 dans lequel j'ai mis un son de charlet donc voilà on va se l'écouter avec un effet pancakes donc ça c'est un effet gratuit de chez cable guy qui permet de gérer les panels et de faire des panels un peu plus créatifs que ce qu'on trouve d'habitude ensuite j'ai mis un synthétiseur au repas avec le plugin half time qui vient de chez cable guy aussi mais celui ci est payant donc on va se le rajouter et quand on prend par exemple là c'est ma piste d'automation de mon plugins half time hop c'est exactement ça fonctionne exactement de la même façon que le gros reason c'est à dire qu'au début il est éteint dès qu'on va arriver en milieu de ma compo au milieu de mesure là ici il va se mettre en marche et ensuite là il s'arrête voilà donc les automations tout ça tout est exactement tout est fidèle à au gros vision sauf qu'on a la limitation à 8 pistes donc soit 8 pistes instruments soit 8 pistes audio mais ça permet de se faire un avis sur le logiciel raison et on peut faire quand même pas mal de bonnes choses avec ce logiciel donc ensuite j'ai rajouté un combinator je vais l'ouvrir voilà un combinator donc dedans on a un nxt avec des effets donc là c'est un logiciel un combinator de brass dessus j'ai mis en insère un transgate et voilà donc on a un pour c'est Et donc, voilà ce qu'on peut faire déjà, rien qu'avec 8 pistes, dans ce petit Reason Light. Donc, je n'ai pas mis d'instrument virtuel réellement dans celui-ci. J'ai surtout utilisé des modules et des racks extension de Reason. Mais vous avez la possibilité de mettre tous vos instruments virtuels, puisque moi, je les ai déjà rentrés à l'intérieur. Si on va dans, par exemple, chez Air, j'ai mon hybride, mon Org, mon Xpand 2. Chez Akai, j'ai mon MPC essentiel, mon VIP, mon logiciel MPC, donc tout en 64 bits. Il faut bien penser aussi qu'il garde les mêmes options que le gros Reason, donc il ne fonctionne qu'avec des VST en 64 bits. Et voilà, donc quand on regarde, et c'est pareil, pour les effets, vous pouvez utiliser tous vos effets VST. Voilà, hop. Donc là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour ça. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir ajouter vos effets VST, il suffit d'aller dans l'onglet avancé, donc vous allez dans édition, préférence, onglet avancé. Et là, vous lui donnez le chemin du dossier où vous avez vos plugins VST et hop, il va vous les récupérer. Donc au départ, vous allez avoir un élément tout blanc, il vous suffira simplement de charger le VST en question. Donc par exemple, je vais en prendre un, je vais prendre, tenez, je vais aller, hop, vous allez directement, hop, vous le placez à l'intérieur ici. Voilà, et une fois que votre VST est ouvert, vous avez juste appuyé sur un premier écran ici, ça va prendre une photo du VST et c'est ce qui va servir ensuite d'image quand vous serez dans vos effets. Voilà, c'est ce qui va servir d'image. Comme là, on peut voir ici, ThatSync, l'image, c'est une image que j'ai prise en appuyant directement sur le petit appareil photo ici. Donc c'est vraiment très simple, c'est du glisser-déposer. Et donc voilà pour la présentation de ce Reason Lite. Donc c'est vraiment un bon petit logiciel avec une limitation à 8 pistes, mais comme vous pouvez l'entendre, on peut quand même faire des choses réellement sympas. Donc moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking et je referai des petits tutos pour approfondir l'utilisation de ce Reason Lite pour les gens qui maintenant vont pouvoir le récupérer. Donc je vais répéter le matériel concerné par la promotion. Donc tous les gens qui ont des MPD, donc MPD 226, MPD 232, les MPK, donc MPK 249, etc. Le MPK mini, le LPD 8 wireless, donc le LPD 8 sans fil et le LPK 25 wireless sans fil. Donc tous ces gens-là, s'ils vont sur leur profil Akai, vont pouvoir récupérer un code de téléchargement pour avoir Reason Lite 10. Donc moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Pensez à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu et récupérez les banques de son Reason au format Refil qu'il y a sous la vidéo dans la description. Ils vous serviront maintenant que le logiciel est accessible à tous les gens qui ont du matos Akai. Salut ! Sous-titrage ST' 501